Aujourd'hui, nous allons parler d'un ami hypocrite et un ennemi. Quelle est la différence entre un ami hypocrite et un ennemi ? Un ennemi, c'est quelqu'un qui te déteste. Il cherche à te détruire, mais il ne le cache pas. Et toi, tu cherches un moyen comment l'éviter. Un ami hypocrite, c'est quelqu'un qui est avec toi. Il connaît ton secret, il connaît toute ta vie. Il peut même te détruire rapidement. Donc, un ennemi est mieux qu'un ami hypocrite. Avoir un ennemi n'est pas bon, mais sans les ennemis, nous ne pouvons pas avancer. Donc, avoir un ennemi est un avantage qu'avoir un ami hypocrite. Les ennemis nous permettent de connaître nos points faibles, de mieux nous comprendre pour devenir meilleurs. L'ennemi est plus sincère qu'un ami hypocrite, qui est avec toi, qui te fait dormir debout, qui connaît tous tes secrets. Alors que l'ennemi, lui, il te montre. Et toi, tu sais qu'il est ton ennemi. Les amis hypocrites sont très dangereux qu'ils aient les ennemis. Avant 2021, il est temps de trier vos amis. Les amis hypocrites sont parmi vos amis. Ils vont vous rendre la vie difficile. Il faut les éloigner pour que votre vie soit tranquille. Ces amis hypocrites peuvent vous vendre, comme Judas qui a vendu Jésus-Christ. A chaque approche d'une nouvelle année, il est très bon de trier vos amis et éloigner vos amis hypocrites. Comme ça, ils ne vont pas encombrer vos succès. Il y a des gens, il ne faut pas les collaborer. Ils ne sont pas bons pour vos succès. Il y a certaines personnes qui vous approchent juste parce qu'ils veulent vous détruire. Il y a des gens qui te détestent sans même te connaître, juste parce qu'ils ont vu votre succès. Ils ont vu que vous êtes sur une bonne route. Donc, ils font tout pour vous détruire. Avant qu'on rentre dans l'année 2021, soyez vigilants. Essayez de voir vos parcours. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Essayez de comprendre vos échecs et vos obstacles. Enfin, de les traverser. Il faut que 2021 soit une année de prospérité, longévité pour tout le monde. Nous avons beaucoup souffert à cause de la pandémie coronavirus. Certains ont perdu leurs proches, leurs familles, leurs amis, leurs enfants. Que leur âme se repose en paix. Nous prions pour que l'année 2021 soit une année de succès pour tout le monde. Que Dieu nous épargne de cette pandémie qui bouleverse tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que partager, c'est faire passer mon message. Partagez aussi pour que vos amis bénéficient aussi de mon message. Et n'oubliez pas que la persévérance est la clé du succès. La persévérance est au rendez-vous chez tout le monde, même chez moi. Donc, on se voit samedi prochain. Et à très bientôt. Vous savez que j'ai perdu mes dents. Mais ne vous inquiétez pas, ça va repousser.